coucou c'est valenne dans son briques à braques alors aujourd'hui réalisation d'une rosette comme ceci sans utiliser la colle chaude pour cela j'utilise de la colle vinylique normale celle ci est très bien par exemple parce qu'elle sèche relativement vite qu'elle ne gondole pas trop quand on n'en met pas trop et que en plus elle coûte pas très cher voilà celle là je l'ai cette rosette je l'ai déjà décoré j'ai collé un petit écureuil dessus c'est ce qu'on fera aussi à la fin en attendant on a besoin de trois morceaux de papier comme ceci alors moi pour me faciliter la vie je découpe ça à la caméo j'en fais j'en fais plusieurs à la fois ces rectangles ils ont une particularité il y a des lignes de de tirer qui sont découpés ce qui permet de plier on va plier ces trois morceaux en accordéon voilà premier voilà deuxième voilà alors dans les rosettes classiques qu'on a d'habitude on a de très longues bandes de papier complique comme ceci en accordéon on colle les deux extrémités ensemble et ensuite il faut réussir à aplatir l'accordéon coller rapidement avec la colle chaude et c'est relativement compliqué là on va plier en deux chacun de nos accordéon je puis celui là je prends ma colle je mets un peu de colle dessus voilà et je colle voilà ça prend un petit peu de temps le temps que la colle prenne ça va aller pareil avec celui ci pas mettre trop mais il faut pas mettre trop peu mais bon toutes ces colles elles ont quand même l'avantage d'être utilisable avec peu de produits donc ça ça reste vraiment assez économique quand même voilà là j'enlève les petits excédents de colle quand j'ai besoin et ça c'est bon dernier morceau et on colle voilà oh celui-là il est pas bien collé bon c'est pas très grave ça marchera quand même voilà alors maintenant le principe je vais coller tous ces trois morceaux ensemble allez d'abord j'en prends deux je les colle je presse bien enfin je presse normalement quoi juste que ça tienne un dernier morceau en général je fais ça parfois j'utilise des pinces de simples pinces à linge juste le temps que ça sèche voilà parce que là ce dont je vais avoir besoin c'est là c'est la partie la plus délicate c'est recoller ce morceau là donc pour ça il faut que les deux autres morceaux de colle soient bien soient bien secs ils tiennent bien voilà donc là par contre je suis plus générale des encoles et j'en mets bien au milieu aussi et c'est parti et là je tiens un tout petit peu comme ça je prends plusieurs plis comme ceci voilà et je les tiens le temps que ça sèche voilà et c'est terminé pour finir un peu de colle sur mon petit écureuil voilà par contre je suis assez généreuse en colle de façon à ce que la colle coule un petit peu dans les plis celui-là il est sale bon tant pis voilà donc voici mon petit écureuil avec une tâche que j'enlèverai ensuite là par contre j'appuie j'appuie un peu de façon à ce que la colle adhère et voilà c'est terminé ma rosette est faite alors en général je mets tout simplement du scotch double face de la mousse adhésif double face ici ça colle assez bien je mets ça sur le support que je veux décorer et voilà c'est terminé donc c'est beaucoup plus simple qu'avec la colle chaude et c'est vraiment très pratique merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt bye bye merci